Je pense que le temps est venu de conclure les travaux de ce colloque et la conclusion a été confiée au professeur Sorel, Christian Sorel, qui est professeur à l'université Lumière Lyon 2, membre du LARA, membre correspondant du comité pontifical des sciences historiques. Je ne redirai pas toutes vos publications puisque ce colloque a commencé ou à peu près avec votre intervention. Il se finit par votre conclusion. Merci à vous d'avoir accepté cette position la plus inconfortable, certainement, dans un colloque. Je vous remercie. Effectivement, c'est une position toujours difficile. Nous avions souhaité, d'ailleurs, Valérie Aubourg avait souhaité, dans la préparation de ce colloque, que les conclusions soient tirées par une personnalité extérieure, un regard extérieur à la préparation et au suivi du colloque. Pour des raisons d'emploi du temps, les collègues que nous avons sollicités n'ont pas pu le faire. Ce n'était pas une méfiance à l'égard de Lyon. Ce n'était pas une volonté d'éviter un séjour à Lyon. Donc, je me retrouve un petit peu, par défaut, amené à tirer quelques conclusions. Je crois qu'il faut être assez rapide parce que c'est la fin de la journée, la veille du week-end. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses. Donc, plutôt quelques réactions rapides. Je dirais qu'il y a cinq ans, j'ai été invité à l'Institut catholique de Toulouse pour ouvrir un colloque sur les années 1965-1975 dans l'histoire de l'Église de France. Et j'avais employé l'expression d'une histoire nécessaire. Et je crois que je ne ferais pas mieux que de reprendre cette expression en l'étendant à la période chronologique plus large qu'on a évoquée et dans l'espace plus restreint qui est celui de la ville ou du diocèse de Lyon. Une histoire nécessaire et on ne peut qu'ici, d'abord, et je veux le faire, on doit rendre hommage à l'initiative qu'a prise Valérie Aubourg, sans qui il n'y aurait pas eu ce colloque. Elle a voulu, elle a eu l'idée, le projet, elle a su fédérer des initiatives. Et je vous propose tout simplement de l'applaudir dès maintenant pour ce qu'elle a fait. Je crois que ce n'est pas une formule convenue, c'est la réalité de ce que nous avons abordé pendant ces trois demi-journées. Un colloque pleinement historique en utilisant au centre la méthode historique, en abordant, en croisant d'autres approches scientifiques en même temps. Un colloque qui a évité ce que l'on peut toujours craindre dans une histoire du temps présent, soit l'autoflagellation, soit l'autocélébration. Et les règlements de comptes, nous y avons échappé. Et c'est certainement de bonne augure pour la suite du travail qui doit être mené. Restons modestes, nous avons ouvert un chantier, enfin beaucoup l'ont dit au long de leur communication, nous avons ouvert un chantier, nous n'avons pas conclu, et d'où ma prudence à ne pas conclure non plus, nous avons posé des jalons. Il y a énormément de travail à faire, c'est heureux d'une certaine manière, pour éviter le chômage des historiens, du religieux, au moins. Alors bien sûr, on l'a entendu, ici et là, il y a des thèmes absents qui avaient été parfois évoqués, qui avaient peut-être été aussi oubliés dans la préparation. Je ne vais pas faire un inventaire, on aurait pu aller plus loin peut-être sur l'histoire des paroisses, l'histoire des territoires plus proches des fidèles, l'histoire des circulations paroissiales, des modèles paroissiaux. Alors, cette circulation, elle est ancienne, on sait bien qu'il y a toujours eu au fond des paroisses d'élection, on pourrait évoquer dans l'entre-deux-guerres Notre-Dame-Saint-Alban, mais l'après-concile a sans doute renforcé aussi ces phénomènes d'identification, de circulation. Il y a des œuvres multiples qui n'ont pas été évoquées, on ne va pas non plus faire un inventaire. Le secours catholique n'a peut-être été mentionné qu'une ou deux fois, et il aurait pu faire aussi l'objet d'une approche. La catéchèse, le nom du père Collomb a été cité, là aussi, on aurait pu aller plus loin. Certaines sensibilités, la sensibilité traditionnaliste a été évoquée, on aurait pu aussi en faire un objet plus central. Donc, on dit dans votre assemblée que les femmes n'avaient peut-être pas été assez présentes, ou les laïques de façon plus générale. Il est vrai que le pratiquant, je généraliserais dans une catégorie sociologique à la boulard, le pratiquant n'a pas non plus été très souvent évoqué. Je laisse cet aspect, le but n'était pas l'exhaustivité, mais il me semble que les thèmes que nous avons retenus, et le traitement qui en a été fait, ont permis réellement de pointer des éléments essentiels de ce dossier, de ce dernier demi-ciel. Il me semble qu'il y a trois enjeux. Lyon comme observatoire privilégié. C'est vrai, Lyon est une grande ville, avec sa spécificité, le poids de l'histoire et les évolutions contemporaines. En cela, elle peut apparaître particulière, et en même temps, elle est représentative des problématiques qui se sont développées autour, à propos des grandes villes, des métropoles, depuis un certain nombre d'années. Ne prétendons pas à une exemplarité, mais en tout cas à une pertinence de ce champ d'observation. Il est vrai qu'on a beaucoup réfléchi sur le rapport à la ville, en rappelant effectivement que la ville a pu être l'objet d'une dévaluation à l'époque contemporaine, notamment dans le second XIXe siècle. Il faut peut-être aussi inverser la proposition et rappeler que le christianisme est d'abord une religion de la ville, puisque c'est dans le cadre urbain que la foi chrétienne a été annoncée en premier. Et après tout, d'une certaine manière, le monde contemporain, c'est peut-être aussi ce retour aux origines qui a été pensé par le Concile à travers le nombre de ses textes. Premier enjeu, donc, c'est l'observatoire. Le deuxième enjeu, celui des sources. Là encore, la question a été évoquée par beaucoup sur la difficulté parfois d'accès aux sources, la difficulté de trouver des sources, simplement. Nous avons le privilège encore d'avoir de nombreux témoins et il y a certainement la nécessité de recueillir ces témoignages, de collecter ces témoignages pour aujourd'hui et pour demain. Il y a aussi la nécessité de collecter, de sauvegarder les archives, ce qui est l'une des caractéristiques majeures du XXe siècle, c'est la multiplication, je dirais, des producteurs d'archives dans l'église, mouvements, œuvres, etc. Et certainement plus encore dans ces années 60-70 où on a parfois parlé d'une église polycopiante. Il est vrai qu'on a plus ou moins tous connu ces papiers renéotypés qui ont tant circulé et qui souvent sont plus ou moins perdus ou difficiles à sauvegarder. Il y a là un travail à faire sans aucun doute de collecte, de rassemblement, l'université catholique y participe, Daniel Mellinet sait le poids parfois de ses tâches. Il faut aussi, je crois, plaider l'ouverture, l'accès avec les réserves raisonnables et nécessaires du égard aux personnes. Il faut plaider l'accès aux papiers, notamment dans les archives diocésaines, pour les périodes des années au moins 60-70 et qu'il y ait des formes finalement d'accès progressivement élargie à cette documentation. L'imprimer joue bien sûr un grand rôle. On peut écrire une histoire sans archives. Je reste persuadé en historien, peut-être conservateur de ce point de vue-là, que les archives sont un élément essentiel pour cette écriture de l'histoire. Et il faut essayer de poursuivre les dialogues qui sont engagés avec notamment l'évêque référent pour les archives dans l'église de France. Un troisième élément que je voudrais évoquer, un troisième enjeu, c'est celui de la périodisation. Nous avons eu souvent, et ce n'est pas un reproche, des communications qui parcouraient l'ensemble de ce demi-siècle qu'on a évoqué, qui essayaient en même temps de le périodiser. On voit bien qu'il y a là un enjeu et une difficulté parce que nous sommes dans une histoire qui n'est pas achevée, une histoire qui se poursuit et créer, définir ou fixer des scansions est d'autant plus mal aisé. Alors on pourrait, bien sûr, Jean-Dominique Durand l'avait dit en ouverture, prendre la référence traditionnelle des épiscopats et prendre ce type de coupure. On s'aperçoit que ce sont des scansions importantes compte tenu des personnalités qui ont occupé le siège épiscopal de Lyon. En même temps, ce n'est pas suffisant. Une difficulté, ou un risque, c'est de reprendre le schéma, au fond, crise, reprise, une sorte de schéma un peu simple. Et la dernière intervention d'Olivier Châteland a bien rappelé en même temps que ce schéma est trop simple et que les phénomènes se chevauchent, se juxtaposent et que le déclin et l'innovation se trouvent souvent dans le même temps. Même si l'on peut, bien sûr, repérer des moments clés, mais 68 est souvent revenu et ce n'est pas par hasard, ni de façon induite. Alors il y a une perspective centrale, me semble-t-il, qui s'est dégagée autour du changement dans l'Église. Changement de l'Église, changement dans l'Église, discontinuité, continuité, mutation, beaucoup de termes ont été utilisés. Leur usage n'est sans doute pas indifférent, mais ça nous entraînerait un peu loin. En ce terme un peu vague de changement, l'historien est finalement appelé à historiciser ce changement dans une institution qui insiste d'abord sur la transmission, sur la tradition, même si en même temps l'institution parle d'adjornamento, de réforme. Quels sont les vecteurs, finalement, de ce changement ? Quelles sont les tensions qu'il suscite ? Ça nous renvoie à un questionnement, d'abord autour de l'événement même, Vatican II, puisque c'était la borne chronologique initiale et que l'on essayait de réfléchir sur les impacts de Vatican II dans la vie d'un diocèse et d'une ville. Il y a d'abord, je n'y reviendrai évidemment pas longuement ici, l'interprétation même du Concile, le débat que vous connaissez sur l'herméneutique du Concile en termes de discontinuité, ou de rupture ou bien de renouveau dans la continuité et l'évaluation que l'on va faire du Concile lui-même ne sera pas sans effet sur l'appréhension que l'on aura de la réception du Concile, de son impact, pour ne pas prendre un terme strictement théologique, de son impact dans le diocèse, de la dynamique du changement qui finalement est à l'œuvre dans l'Église, dans les églises nationales, dans les diocèses, et d'une dialectique d'un changement, d'une dynamique du changement à l'intérieur de l'Église, qui rencontre, qui télescope les mutations sociales, et c'est ainsi que s'établit finalement une dialectique complexe. Et je crois que presque toutes les interventions se situent au carrefour de ces deux éléments et dans une réflexion autour de ces éléments. L'arrière-plan, c'est de manière constante la sécularisation, là encore, j'emploie un mot, commode, trop commode, évidemment, une tendance lourde qui a marqué le demi-siècle que nous avons parcouru, et qui interfère avec les temps de rupture, les chocs, mai 68, bien sûr, au temps d'accélérateur, et en même temps le processus, au fond, d'acculturation du message conciliaire dans l'Église et dans la société. Et cette interface du social et du religieux, elle était au cœur même du projet conciliaire. Et Gaudium et Spes est bien caractéristique de ce point de vue-là, puisque c'est situé l'Église qui s'est définie ou redéfinie elle-même, la situer par rapport au monde. Comment, dans ces conditions, évidemment, l'Église, à ce moment-là, plus encore, mais dans le passé aussi, ne recevrait-elle pas les sollicitations, les chocs, les transformations du monde ? Ce qu'il faut d'abord apprécier, en même temps, bien sûr, ce sont les effets immédiats du Concile, les effets directs. Qu'est-ce qui relève strictement du Concile et selon quel rythme ? Mais en même temps, on le sait bien, Bruno Dumont, par exemple, l'a rappelé, un certain nombre de changements n'ont pas procédé du Concile, mais plutôt d'un certain nombre de contraintes inattendues. On attendait un renouveau du Concile. La baisse, par exemple, des vocations amorcées, il faut le rappeler, dès les années 50, n'a pas été inversée par le Concile. Et un certain nombre de restructurations territoriales, de redistribution des rôles aussi, entre les clercs et les laïcs, n'a pas procédé uniquement d'une vision, qu'on pourrait dire, positive. La promotion du laïcat par le Concile, mais aussi d'un certain nombre d'urgences, de nécessités de terrain. Donc, il y a là un élément qui est plus interne, sans doute, à l'Église, mais qui est important. En même temps, quelle a été la fonction du Concile, au-delà de l'application stricte ? Le Concile a pu apparaître en de nombreuses occasions comme un répertoire de mots, de gestes, comme une légitimation à postériori de choix antérieurs dans des mouvements, ceux d'action catholique, par exemple, qui continuaient selon leur logique propre, selon leur modèle, élaboré parfois des décennies auparavant, et selon des logiques, également, en certaines occasions, d'affrontement à l'autorité hiérarchique. Le Concile comme horizon d'attente, le Concile comme dépassement nécessaire avant même d'être appliqué, il y a là toute une série d'éléments sur lesquels on peut réfléchir et qui ont été, me semble-t-il, évoqués en différentes occasions. Autre remarque que je voudrais faire, le Concile est une donnée de fait, désormais, une donnée de fait qui a changé l'Église. Et là, il me semble que le fait générationnel doit être prise en compte de manière décisive. Il y a la génération conciliaire, l'expression a été employée, la génération qui a connu l'Église d'avant, le Concile, qui a vécu le Concile, son application, tumultueuse, en de nombreuses occasions, qui va donc se penser par rapport à cet événement vécu. Et là, il y a une mémoire vive, une mémoire active, une mémoire blessée, parfois. Et puis, il y a une génération, alors qu'on l'appelle, Jean-Paul II, voire Benoît XVI, une génération qui a grandi dans une Église transformée par le Concile, qui n'a pas connu l'avant-Concile, qui, et on l'a vu au moment du cinquantenaire, pour qui ça n'était peut-être pas un événement aussi important que pour la génération, les générations précédentes, et qui, à partir de là, soit affirmait une certaine indifférence, soit une sorte de droit d'inventaire à l'égard du Concile. Il me semble qu'on a peut-être là une clé, notamment pour, non pas répondre, ce serait excessif, mais en tout cas, esquisser quelques éléments à la question que le père Magnin posait sur les évolutions générationnelles. au fond, il y a une génération qui a vécu la perte de substance sociale du christianisme, du catholicisme, qui a vu aussi, pour une part, une chance. Quand on opposait la foi et la religion populaire, ce qui a été dit il y a un instant, à propos de certaines critiques sur le 8 décembre, en est un écho. Et puis, il y a une génération qui a grandi dans la société sécularisée, même si souvent, elle grandissait, parfois, ou souvent, dans des isolats, des groupes, des familles, de traditions, d'ancrage catholique. C'est-à-dire, au fond, cette génération qui a lu le Concile à travers, notamment, le visage de Jean-Paul II. Il y a, dès lors, il faut prendre en compte aussi, me semble-t-il, une dialectique entre les héritages locaux et les mobilités, les circulations nouvelles. Les héritages locaux, le 8 décembre, en est évidemment un exemple, le catholicisme social, sur d'autres terrains. Il y a un catholicisme lyonnais, identifié, fier d'un héritage. 177, les martyrs de Lyon, etc., qui est rappelé, avec des phénomènes, d'ailleurs, de réappropriation dans les figures de la sainteté qui ont été béatifiées ou canonisées relativement récemment. Mais, en même temps, l'histoire des groupes de prière des mères est très caractéristique. On a une forme de mondialisation. Il en est de même pour les nouveaux mouvements religieux, les groupes charismatiques. Ce catholicisme enraciné est bousculé, au fond, par des circulations internationales, de nouveaux modèles qui aboutissent, circulation des propositions religieuses, circulation des hommes aussi. Bruno Dumont a évoqué le fait que le clergé de Lyon, qui était identifié par une appartenance à un territoire, à une histoire, qui était enracinée, est un clergé composite, désormais, un clergé où l'héritage d'une identité historique est certainement moins fort, ce qui conduit peut-être aussi à d'autres identités inventées inventées ou réinventées. Et c'est sans doute là l'un des éléments qu'on a mis en évidence dans un certain nombre de changements de paradigmes entre le passage d'un âge de l'ouverture, l'expression a été employée, qui était aussi, pour une part, celui d'un enfouissement, d'une volonté de discrétion, d'accompagnement, de présence silencieuse dans la société, avec le retour à un catholicisme, alors on peut le qualifier d'identitaire ou peut-être parce que le mot est plus neutre de visibilité, un catholicisme qui aspire à une forme de reconnaissance, de visibilité, de présence dans la société. Et c'est là, certains diront de manière paradoxale, une forme de la modernité catholique d'aujourd'hui à l'heure des recompositions. À l'heure des recompositions, mais aussi parfois à l'heure des tensions dans une société laïque où les modèles laïcs français se déplacent, où le pluralisme religieux met à l'épreuve la manière de vivre française de la laïcité et qui conduit finalement ce catholicisme lyonnais en mouvement, on l'a dit, dans sa diversité. Là aussi, je dirais, il y a une certaine forme d'ancien régime dans le catholicisme, on ne supprime rien, on maintient toutes les strates au fond des œuvres et du militantisme avec des rééquilibrages, des déperditions. En tout cas, ce catholicisme en mouvement dans sa diversité qui est conflictuelle pour une part, ce catholicisme en mouvement aujourd'hui, et beaucoup de communications convergeaient vers cela, veut s'inscrire dans la société, dans les logiques finalement de la société, demandant une reconnaissance, ne demandant pas une posture en surplomb par rapport à la société, mais demandant une forme de reconnaissance, de participation au débat public à une place modeste, mais une place réelle, à la mesure finalement de ce que le catholicisme lyonnais peut garder de densité et d'influence dans la société urbaine actuelle. Voilà, simplement quelques réflexions évidemment trop rapides et pas assez pensées compte tenu de la richesse de ce colloque et une fois encore, merci à tous ceux qui ont contribué. en une minute pour finir ce colloque, vous dire combien je me réjouis, je me réjouis, on l'a dit mais on peut le redire, de cette collaboration avec le LARA, avec l'antenne sociale, l'investissement de la faculté de théologie et de la faculté de droit et de sens économique et sociale et puis se réjouir quand même pour votre présence. Donc merci à vous, vous étiez une assemblée attentive, bienveillante et concernée. Donc merci. La suite, ce sont les actes qu'on vous promet, Paul Coulon qui dirige la collection Mémoire de l'église chez Cartala nous l'a promis, donc il y aura des actes. Bon retour à vous, bonne continuation.